Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir au travers d'un TP l'utilisation de base des outils d'OnShape. On va s'appuyer sur un petit mécanisme, on va donc commencer à concevoir les principales pièces puis finir par un assemblage. Alors, on va commencer par réaliser un travail sur cette petite pièce dont vous aurez également en téléchargement disponible la fiche guide pour la création de cette pièce. On va donc passer directement sur le logiciel OnShape. Je considère que vous avez su créer votre compte sur OnShape et vous savez donc vous connecter et vous arrivez sur votre interface. Donc pour concevoir une pièce, on va aller sur Create Document et là on va appeler ce document Born. Alors Born, ce sera le nom de l'assemblage qui sera réalisé à la fin. Donc dans OnShape, on a la possibilité, contrairement à d'autres modelers, de mettre dans le même document toutes les pièces que l'on va concevoir. Donc là je vais partir sur un Part Studio. Donc c'est une feuille, un onglet qui permet de créer la pièce. Donc je vais suivre au fur et à mesure mon document. Donc là je vais ouvrir un sketch, je vais cliquer sur le plan frontal et je vais orienter mon plan. Donc là j'ai choisi le prendre le plan front. Donc je me mets sur mon plan front. Voilà, il est là. Et j'ouvre un sketch. Je fais un clic droit et je fais View Normal to Sketch. Ça permet d'avoir une vision face à nous. Alors on va retrouver les outils de modélisation sous la forme d'une barre en partie haute de l'écran. Et à chaque fois qu'on changera de type de réalisation, par exemple si on fait de la conception filaire, on aura donc les outils filaires. Si on fait du volumique, on aura des outils volumiques qui apparaîtront. Et on verra plus tard quand on fera l'assemblage, qu'on aura des outils d'assemblage. Alors l'idée c'est de créer à l'aide d'un rectangle par deux points, donc un rectangle comme ceci, en partant de l'origine. Et ce rectangle va faire 68 par 74. C'est parti, donc je choisis bien ce type de rectangle. Ensuite je vais choisir la fonction Cotation, donc Dimension. Je clique sur la ligne et je saisis la cote. 68, même chose pour la verticale, 74. Donc là on a coté le contour de notre sketch. Alors il faut savoir que dans Onshape, le plan de travail ça s'appelle un sketch. Alors que dans Solidworks par exemple ça s'appelle une esquisse. Donc on va ensuite créer avec l'outil Extrude, une extrusion en symétrie d'une largeur de 68. Donc on va aller chercher l'outil Extrude. On va donc prendre la fonction d'extrusion symétrique. Alors je fais pivoter mon modèle pour bien voir ce que je fais. Et je rentre la cote de 68. Et là je peux valider. Alors attention, ah si, à bien faire attention, ici je vais travailler sur un solide. Et là c'est un nouveau solide, donc je fais bien New. Ok, voilà, donc là je viens de faire la première partie. Alors ensuite, on nous demande de renommer la fonction de base, volume de base. Donc pour renommer, il suffit d'aller sur l'extrusion, la fonction volumique. On fait un clic droit, Rename. Et là on va taper volume de base. Parfait. Donc, maintenant on va passer à la création d'une rainure. On va s'appuyer sur la face principale, la face avant. Et on va s'orienter comme tout à l'heure. Face à nous, on va mettre la face face à nous. Et ensuite on va créer un rectangle pour créer notre rainure. Alors on y va, je sélectionne la face. J'ouvre un sketch. Et je me mets normal à ma vue. Je vais donc créer un rectangle qui va s'accrocher sur la partie gauche de l'élément. Donc je prends à nouveau une fonction rectangle, corner rectangle. Je prends bien l'accroche. Je positionne comme ceci. Je n'ai plus qu'à mettre les cotes dimensionnelles. Donc 51 de large, 21 de haut et une cote de position de 12. Donc je vais chercher l'outil cotation. 51. 21. Et 12. La cote de 12, je vais chercher ce segment et l'arrête du modèle. Voilà, donc là j'ai coté ma rainure. Je n'ai plus qu'à faire l'enlèvement de matière. Alors s'il faut faire attention, on va prendre la même fonction. C'est une fonction d'extrusion. Mais cette fois-ci, on ne va pas ajouter ni faire un nouveau volume. On va faire une opération boolean. C'est un enlèvement de matière. Donc on va cliquer sur Remove. Et True All, ça veut dire à travers tout. Donc là je vais bien sur Extrude. Remove. Là l'esquisse a bien été choisie, c'est celle-ci. Je fais bien, je choisis la fonction d'extrusion à travers tout. Et je valide. Je vais renommer maintenant ma fonction rainure. Clique droit, rename, rainure. On continue. On va donc faire maintenant les plans inclinés, ou des chanfreins. Donc on va sélectionner les deux arrêtes latérales. Et on va faire des chanfreins avec deux distances. Une distance de 20 et une distance de 44. Donc fonction chanfrein. Je sélectionne première arrête. Deuxième arrête. Alors contrairement à certains modelers, on n'est pas obligé d'appuyer sur une touche comme la touche contrôle pour maintenir les éléments sélectionnés. Ça reste tout seul. Je choisis Chamfer. Et là je vais choisir Two Distance. Donc là je vais faire 20. 44. Je clique en dehors de ma fenêtre. Je regarde si mon chanfrein correspond bien. C'est le cas. Si ce n'était pas le cas, je ferai inversion ici et j'irai le chanfrein dans l'autre sens. Ça correspondrait à une inversion des valeurs. Je peux valider. Et je vais renommer tout de suite cette fonction là, chanfrein latéraux 1. Donc clique droit. Rename. Chanfrein latéraux 1. Je passe à la suite. Je vais donc faire les chanfreins latéraux 2 qui sont à l'opposé. Je fais pivoter mon modèle avec ma souris. Clique droit. Je sélectionne mes deux arêtes. Et je fais chanfrein. Même chose. Two Distance. 20. Je me moque un petit peu du sens où je saisis mes valeurs. Là vous voyez c'est saisi dans le mauvais sens. J'inverse. Et là ça fonctionne. Clique droit. Une M. Et là ça sera chanfrein latéraux 2. C'est parfait. Je continue. Je vais donc passer maintenant au chanfrein arrière. Donc je vais sélectionner cette arête. Et je vais choisir la fonction chanfrein. Chanfreur. Et là je vais prendre cette fois-ci une condition distance angle. La distance sera de 24 et l'angle de 45. Je fais pivoter mon modèle. Je zoome. Je vais chercher mon arête. Chanfreur. Distance angle. Donc c'est 24, 45. 24, 45 degrés. Voilà c'est bon. Je valide. Et là je vais faire. Je vais la renommer cette fonction. Chanfrein arrière. Clique droit. Renommer. Chanfrein arrière. Voilà. Bien. Alors on a déjà fait pas mal de choses. Voyons la suite. Alors maintenant on va faire un trou débouchant. Le trou débouchant va s'appuyer sur la face supérieure. Alors pour... Dans Onshape, on va créer un sketch sur cette face. Et on va directement créer un cercle. On n'a pas besoin de faire des lignes de construction comme dans certains logiciels comme Solidworks. L'alignement du point va se faire tout seul. Alors on regarde tout de suite les cotes. On a du diamètre 20 et une cote de position de 20. Alors on est parti. Donc je sélectionne ma surface. Je fais un sketch. Et je vais choisir la fonction Chamfer. Alors pour être bien orienté, je fais un clic droit vue normale. Comme ça je suis tranquille, je suis bien aligné. Je prends la fonction cercle. Je me positionne, vous voyez. En alignement de l'origine qui est là, il reconnaît automatiquement la position. Donc je clique pour positionner le centre. J'écarte pour positionner le rayon ou le diamètre. Il ne me reste plus qu'à coter le diamètre. Donc là il s'agit d'un diamètre 20. Et je vais coter la position par rapport à mon arête avant. Et là c'est une position de 20. Voilà. Donc là je viens de créer mon contour, mon trou. Je vais passer à la réalisation de l'enlèvement de matière. Donc là je vais cette fois-ci faire un Remove True Hole. Donc c'est-à-dire je vais enlever de la matière à travers tout. Donc je vais bien faire la fonction Extrusion, parce qu'il s'agit bien d'une extrusion. Je fais non pas un ajout de matière mais un Remove. Et là la condition de fin ça va être True Hole à travers tout. Et je valide. Voilà. Vous voyez c'est relativement simple. On continue. Alors je vais renommer ma fonction True Débouchant. Une M. True Débouchant. On passe maintenant à la face avant. On va faire un True Lame Débouchant. Donc cette fois-ci on va faire une esquisse sur la face avant. On va placer un point avant de pouvoir réaliser une fonction Chanfrain. C'est parti. Donc la position, la cote de position est à 13. On va la faire tout de suite. Donc je choisis la face avant. Je crée un Sketch. Je me mets normal à ma face avant. Donc clique droit, vue normale. Je crée un point. Je m'aligne. Vous voyez sur mon origine toujours. Donc là je vais bien sur le plan de symétrie. Je crée mon point. Et là je vais coter la position de mon point. Par rapport à l'arrêt supérieur. Et là j'ai 13. A partir de là, je vais fermer mon esquisse. Et je vais passer par la fonction All. Alors on va aller voir. On va jeter un petit coup d'œil sur la fiche de guidance. On passe par la fonction All. Et là on va prendre un Counterboard. C'est-à-dire un Trou Lamé. On va faire une... On va percer le Trou en Borgne. On va choisir une fonction Customisé. C'est-à-dire que ça ne va pas être une fonction standard dimensionnellement d'un Trou Lamé. Comme pour recevoir une vis tête cylindrique. Mais on va faire un Trou Lamé particulier. Donc on renseignera ces valeurs-là tout à l'heure. Donc on repasse ici. Je vais donc faire un Counterboard Blind. Ça c'est bon. Custom. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, on peut passer aussi sur des valeurs ISO. Et là on peut choisir s'il s'agit d'un Trou classique avec le type de diamètre pour les vis, etc. Donc là je vais passer en Custom. Alors le diamètre de perçage. On va aller jeter un oeil. C'est 5. Le Lamage, 12. Profondeur, 1. Donc ici on a 5. Le diamètre de Lamage, 12. La profondeur de lamage, 1. Et la profondeur de perçage, on s'en fiche. Puisqu'on va déboucher. Voilà. Je choisis ici le Sketch Point to Place All. Ça veut dire choisir le point où le Trou Lamé va être réalisé. Je pivote et je vois ce qui se passe. Donc là c'est parfait. Je valide. Alors si j'avais fait True, là c'est-à-dire qu'il aurait percé à travers tout et j'aurais un trou qui déboucherait derrière. C'est pas ce que je chouette. Donc là je vais bien prendre Blind. Ok. Je valide. Voilà mon Trou Lamé est terminé. Je vais renommer mon Trou Lamé. Clique droit, Rename, Contrôle V. Voilà. Donc là j'ai toutes mes fonctions qui apparaissent. C'est parfait. J'ai terminé. Alors il existe également des fonctions tarodage dans Onshape. Mais ça fait appel à des apports complémentaires. Je ne vais pas voir ça dans les TP. On verra ça éventuellement dans des animations complémentaires. Je vais renommer ma pièce. Core. Donc je vais aller sur mon arbre de création. Et juste en dessous, j'ai part 1. Ici je fais un clic droit Rename. Et je vais renommer ma pièce. Clic droit Rename. Et je l'appelle Core. Voilà. J'ai terminé ma première conception. Je vous attends pour visionner la deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501